Salut ! Aujourd'hui, je vous propose le manuel de l'utilisateur de Ikari, de Bastel Instruments et Casper Electronics. Ikari est un filtre stéréo ou double filtre low-pass high-pass avec transition continue entre les deux modes. C'est un filtre résonant avec une atténuation de 12 dB par octave et en câblant le module d'une certaine façon, on peut passer la pente à 24 dB par octave. Et comme pour toute la gamme de modules de Bastel Instruments, il en cache beaucoup derrière ses potards, comme nous le verrons plus en avant. Ikari embarque un suiveur d'enveloppe pour l'entrée, ce qui est très utile pour moduler le signal en interne. Les deux filtres parallèles en son cœur travaillent ensemble et peuvent être modulés en synchro pour des tâches stéréo, ou être séparés pour des effets stéréo uniques avec un signal mono ou stéréo. Avec la seule sortie mono, Ikari se comporte comme un dual-peak filter qui évoque les sons type formant, accompagné de résonances gutturales ou perçantes à souhaits. La sortie Beyond offre la différence spectrale entre les deux filtres, ce qui transforme le module en un filtre type Twin Peaks et filtre passe-band. Un contrôle en tension du panoramique et de la résonance, ainsi que la possibilité de saturer l'entrée, c'est un vaste univers de sons qui s'offre à l'utilisateur. De textures liquides en passant par des pings percussifs ou des ambiances luxuriantes, et étranges. Précision et créativité dans un espace réduit, pour reprendre les mots du fabricant. Pour la petite histoire, le nom du module vient du film de science-fiction Czech de 1963, Ikari XB1, dont vous trouverez un lien en description. Voici les différentes fonctions offertes par Ikari en un clin d'œil. Double filtre en parallèle droit et gauche, basé sur une topologie 12 dB par octave, commutation passe-bas passe-haut unique, contrôle de la résonance en tension, suiveur d'enveloppe avec 3 réglages d'enveloppe, gain d'entrée jusqu'à x5, modulation stéréo ou désaccordage des filtres, topologie de câblage interne flexible, sortie Beyond offrant la différence spectrale entre les deux filtres, atténuverteur pour la modulation, entrée volt par octave, sortie VCA stéréo. Concernant les détails techniques, le module consomme 100 mA au plus 12 V et 95 mA au moins 12 V. Il fait 8 HP pour 35 mm de profondeur. Tous les contrôles d'Ikari ont un effet les uns sur les autres. C'est un circuit très interactif et organique où chaque réglage compte. Le réglage par défaut serait de positionner les rotatifs sur la position centrale et la tirette de résonance au minimum. Ikari comporte donc deux filtres appelés gauche et droit. On accède à ces filtres avec leur entrée et sortie respective. C'est très utile pour traiter des signaux stéréo ou des signaux mono en mode filtre résonant multipique. Ils sont routés en parallèle mais peuvent être configurés en série pour accentuer l'arrêteur de la pente de coupure. Chaque filtre a une pente de 12 dB par octave. Ceci dit, avec un signal en entrée gauche, si l'on route la sortie gauche dans l'entrée droite, on obtient une pente de 24 dB à la borne de sortie droite. Ce schéma détaille les pentes en 12 et 24 dB. Pour les TECOS, voici le schéma électronique d'Ikari. Allez, entrons dans le vif du sujet en détaillant l'interface. En haut au centre, on trouve le rotatif de fréquence de coupure du filtre. Celui-ci passe progressivement de passe bas à gauche à passe haut à droite. Le filtre est ouvert avec la position de ce rotatif au centre. Notons que la coupure du filtre peut être commandée en tension via les entrées volts par octave et modulation estéréo, ce qui décale l'ouverture de la position centrale physique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En dessous, à gauche, sied la section stéréo composée d'un atténuverteur stéréo, d'une entrée de contrôle dédiée et d'un levier à bascule pan-spread. Avec le levier sur spread, si l'on tourne le rotatif stéréo à gauche, on augmente la fréquence de coupure du filtre de gauche et diminue celle de droite, et en tournant à droite, on obtient l'effet inverse. En d'autres mots, avec le rotatif au centre, les fréquences des deux filtres sont alignées, et quand on tourne ce rotatif, on désaccorde les deux filtres. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec le levier sur panne, en tournant le rotatif à droite, on réduit le volume de la sortie de gauche, et à l'inverse, en le tournant à gauche, on réduit le volume de la sortie de droite. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand on utilise le module en mono, en écoutant la sortie gauche, le rotatif stéréo passe de l'entrée gauche à celle de droite progressivement. En connectant un câble à l'entrée CV stéréo, le rotatif devient un atténuverteur qui gère la quantité de modulation. En tournant le rotatif à droite, la tension en entrée CV affecte le champ stéréo de façon non inversée, et en le tournant à gauche, on inverse cet effet. Sous-titrage Société Radio-Canada A droite de la section stéréo, on trouve une entrée VCA CV. La topologie unique d'Ikari utilise une paire de VCA, un par filtre, pour passer de LPF à HPF. Ces VCA autorisent également le contrôle de la puissance du signal en sortie des filtres. Sans signal ici, le filtre reflète la puissance en entrée. En y insérant un câble, le filtre devient silencieux, et avec un signal positif, on augmente donc le niveau de sortie. Très utile pour des enveloppes, ou avec la sortie follow pour obtenir des effets de gate exagérés. Cette entrée accepte une tension de 0V, silence, à 5V puissance nominale. En dessous, on trouve la section off. Résonance, composée d'une tirette et d'une entrée de contrôle en tension. La tirette résonance peut souligner la fréquence de coupure en auto-oscillant partiellement ou complètement sur cette fréquence, ce qui résulte en un pic résonant à cette fréquence. Sans signal en entrée et avec le rotatif input tout à fait à gauche, Ikari auto-oscille et propose en sortie une sinusoidale, qui pourra être traquée via l'entrée volt par octave. Avec beaucoup de résonance, le filtre devient un résonateur instable, impeccable pour des sons de filtres pingués. Voici ce qui se passe si l'on injecte des déclencheurs trig avec ce type de réglage. La tirette fonctionne comme contrôle de la résonance si aucun signal n'est présent en entrée CV. Avec un signal de contrôle, ce fadeur détermine le point maximum pouvant être atteint par la tension en entrée et la tirette devient donc un atténuateur. Conseil, on peut obtenir des effets de résonance exagérés type boucle de réinjection en connectant l'une des sorties à l'une des entrées. Ensuite, on a un rotatif mode, soit modulation, qui correspond à l'entrée mode en bas. On utilise ce rotatif et son entrée pour contrôler la coupure des deux filtres en tandem. Avec le potard au centre, aucune modulation. Vers la droite, on applique une modulation de la coupure du filtre positive. Et à l'inverse, vers la gauche, on appliquera une modulation dans le sens opposé. Notons que le signal de suiveur, comme on le verra plus tard, est normalisé à ce rotatif. Le filtre est donc modulé par le suiveur d'enveloppe jusqu'à ce que l'on connecte un câble en entrée mode. Juste dessous, on trouve la section entrée, composée d'un rotatif input et des entrées gauche et droite. Le signal présent à gauche est normalisé à droite si rien n'est patché à droite. Le rotatif dédié augmente la puissance du signal d'entrée. Ikari est très réactif au niveau en entrée, changeant considérablement le caractère du filtre. Le rotatif va de silencieux à une valeur 5 fois supérieure au signal en entrée, pouvant saturer donc le signal sans perte de basse, ou élever un signal de niveau ligne à un niveau optimal pour Ikari. A droite, on trouve la section suiveur d'enveloppe. Cette section écoute le signal en entrée gauche et le transforme en tension de contrôle qui figure la puissance en entrée gauche et peut donc extraire une enveloppe de ce signal. Le levier à trois positions, follow, propose trois réponses différentes pour le suiveur. Le réglage slow a un temps de relâchement release naturel, ce qui entraîne des effets de pompage. Le réglage mid est plus serré et le réglage fast ressemble plus à un rectifieur full wave. La sortie follow est normalisée à l'entrée mode. Ce genre de fonction est souvent appelée auto-filtre ou auto-wah dans le monde des pédales de guitare. Une telle configuration peut produire des effets de filtrage contrôlés par enveloppe quand on utilise un signal comme un sample ou un instrument. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vu que la section follow n'écoute que l'entrée du filtre de gauche, on peut l'utiliser comme un filtre sidechain pour l'entrée droite. Follow écoute l'entrée après le potard input, donc le réglage de input affectera l'amplitude du suiveur également en sortie. La sortie follow peut être patchée partout dans Ikari pour des résultats dynamiques. A l'écran, un petit schéma qui représente la réponse du suiveur. Dessous vient l'entrée volt par octave à utiliser comme un second modulateur de la fréquence des deux filtres. Cette entrée correspond au standard volt par octave. Si l'on ajoute un volt au signal de modulation, on double la fréquence de coupure. Ou en d'autres mots, on accorde le filtre à l'octave au-dessus. Vu que toutes les entrées volt par octave en modulaire ne sont pas calibrées de la même façon, on pourra calibrer notre Ikari via la petite vis ici. Pour ce faire, il conviendra de mettre la résonance au max et input au minimum. On écoute le signal à droite en utilisant un accordeur chromatique. En appliquant un volt à l'entrée volt par octave, on devrait obtenir une oscillation à l'octave. A la suite, on trouve les sorties droite et gauche. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour les signaux de droite et gauche mixés, on écoutera la sortie de gauche. On pourra utiliser les deux sorties pour des résultats en stéréo. En utilisant l'entrée gauche uniquement et en écoutant la sortie de gauche, on parviendra à des filtrages en parallèle avec deux pics résonnants. La sortie Beyond offre la différence spectrale entre les deux filtres, ce qui transforme le module en un filtre type passe-bande où le potard stéréo joue le rôle de largeur de bande. On peut utiliser cette sortie en conjonction avec la sortie gauche pour créer les effets stéréo surréalistes ou encore pour moduler un des paramètres de Icari. Enfin, en écoutant cette sortie avec le sélecteur de la section stéréo sur panne, on pourra obtenir des traits mollos ou des effets de ring modulator avec des signaux audio. «Face 2, on a tour de l'air » «Enterrichter « Airmen » «Unterrichter « Airmen » «Unterrichter « Airmen » A l'écran, un petit schéma qui récapitule les différentes sorties. Voilà mes petits loulous, on a fini pour ce manuel de l'utilisateur du superbe Ikari de Bastel Instruments et Casper Electronics. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris 2-3 trucs, et je vous dis à très bientôt.